... Bon, allez, on va y aller tranquillement. De toute façon, il faut que je réécrive des choses faites la semaine dernière. Mais quand je dis réécrire, c'est simplement rappeler les équations. Alors, on y va tranquillement. Je vais, évidemment, ne me souvenant pas des notations exactes de la semaine dernière. Et je vais de toute façon simplifier un tout petit peu les systèmes d'équations que l'on va étudier. C'est-à-dire qu'ils vont définir l'état des systèmes que l'on va contrôler. Donc, M, D, Z, pour Mortensen, Duncan, Zakai. L'équation où un M, a priori, d'une certaine manière, la construction stochastique, même si je ne l'ai faite que formellement, ça se justifie sans trop de difficultés, conduit à une solution, à l'existence d'une solution à valeur dans les mesures bornées, positives. Donc, M plus 2RD. Ça, c'est vraiment, ça dépend du temps en plus. Donc, c'est une fonction qui est bornée à valeur dans M, qui est mesurable pour les bonnes notions de mesurabilité, et même continue pour les bonnes topologies, qui sont des topologies de convergence faible ou étroite, d'ailleurs, même si je jetterai un voile pudique sur les bornes à l'infini, et les choses comme ça, qui ne présentent pas d'intérêt, étant donné les hypothèses que je vais rappeler maintenant. Quoi qu'il en soit, on a donc une équation, qui est une équation aux dérivés partiels stochastiques, qui va commencer par un terme, donc je vais compactifier ça le plus possible, L étoile M DT, et en fait, je vais plus écrire les choses comme ceci, et pour rejeter toute la partie stochastique dans le membre de droite, avec une divergence de, par exemple, gamma, je crois que c'est à peu près la notation dont je m'étais servi, je vais écrire les choses comme ceci, parce que gamma est une fonction matricielle qui multiplie un Brounien lui-même matriciel. Ok ? Et puis, ce qui provient de l'observation, et qui donne quelque chose comme un mu H M D B. Non. Plus H M D B, voilà. Et puis, couplé, donc ça c'est l'aspect équation aux dérivés partiels, couplé avec une équation des vérentiels stochastiques, qui là, par exemple, prend juste la forme mu de Y D B. Alors, c'est le même mouvement Brounien, parce que c'est le mouvement Brounien que l'on observe dans un problème de contrôle avec information partielle, on peut bien entendu se poser la question de quelle est la généralité, ce qui ne m'intéresse pas spécialement, mais néanmoins, on peut quand même se poser la question, qu'est-ce que l'on pourrait dire si on essayait de généraliser ceci ? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de variantes. Dans les variantes qui ne seront pas traitées, mais qui marchent exactement pareil, on peut rajouter un terme de dérive, c'est-à-dire un terme du style bêta de Y D T. Il faut que je rappelle dans l'équation en Y, évidemment, pour le mu et le bêta, si on veut vraiment un système général couplé entre M et Y, et je vais rappeler ce que c'est ces différents trucs, le fait de ne pas qu'elle soit indépendante de M est important. Si on dit qu'il dépend de M, alors il y a des hypothèses relativement techniques à rajouter, parce qu'il faut que ça devienne une dépendance fonctionnelle, puisque M est une mesure, et là, il va falloir des formes de régularité assez importantes de cette dépendance, c'est-à-dire que typiquement, ça puisse s'étendre, les fonctions de M puissent s'étendre à des fonctions dans H-S, etc. Donc ça, je ne veux pas du tout rentrer là-dedans, c'est possible, mais attention, hypothèse lourde. Donc ce Z, c'est vraiment un signal de danger. Alors, que dire d'autre ? Que BT peut être remplacé par plusieurs mouvements bronniens, et donc, inutile de dire que BT est lui-même un mouvement bronniens, je l'ai déjà dit, et je le répète. Alors, que dire des fonctions qui se trouvent ici ? Gamma, H, et puis, il va y en avoir d'autres que je vais maintenant mentionner en écrivant ce que c'est L étoile. Donc, L étoile, c'est l'adjoint d'un certain opérateur, donc je vais écrire d'abord L étoile. Ça sera moins trace de D2, un point pour indiquer que c'est un produit matriciel. Et vous allez avoir, et je vais l'écrire comme ceci, un A, J, M, et puis, un moins, excusez-moi, une divergence de BM ou un DI de BIM. Alors, toutes les fonctions A, B, Gamma, H, sont des fonctions bornées régulières. Ça, je l'ai dit la semaine dernière. À part que la semaine dernière, je savais, le A a été donné par la somme de deux, du style un demi de sigma, sigma transposé, plus un demi de gamma transposé. Je veux simplifier ceci, de toute façon, grâce à la régularité et la non-dégénérescence que je vais écrire en un instant, c'est exactement la même chose. Alors, H est dans les problèmes de filtrage ou de contrôle à information partielle. H ne dépend que de Y. Même chose, H de M est possible ou de même... Je vais d'abord finir de dire que A, B et gamma sont des fonctions de XY. Puisque caché derrière ceci, il y a un système stochastique général avec une composante non observée qui vit dans l'espace des X et X étant dans RD, comme on le voit ici, et une partie observée, Y, qui, disons, vit dans RK. De sorte que la partie en Y, qui ici est purement une martingale, la partie en Y vit dans RK. Et mu est une B, c'est un mouvement brunien qui est à dimension M, vous l'appelez comme... On ne verra jamais ça. donc, et mu et c'est une matrice K croix M. Donc, à quoi appartient le brunien B ne joue absolument aucun rôle. Donc, A, B et gamma sont des fonctions de X et de Y. H a priori n'est pas j'ai dit des bêtises. H est aussi une fonction de XY. dans la fonction d'observation, elle peut dépendre de l'observation, il n'y a pas de problème. Donc, toutes ces fonctions dépendent de XY, très bien, sont bornées régulières, que dire de plus ? Là encore, la dépendance en M est possible, mais coûteuse. donc attention. Enfin, une dernière hypothèse de non-dégénérescence, je ne dis pas que c'est indispensable pour tout faire, pour tous les résultats qui vont suivre, mais en tout cas, très naturel, comme je l'avais expliqué, du point de vue du filtrage, de l'information partielle, etc. c'est une condition de non-dégénérescence, sinon on tombe dans des questions un peu complexes. Alors, gamma H, etc. Je n'ai rien dit sur le mu, donc le mu aussi est une fonction bornée régulière. Bien. Les conditions de... Je ne sais pas, je reviens ici, puisque j'aurais dû écrire ça à la suite. Les conditions, et j'ai oublié d'écrire l'opérateur qui est caché derrière. Alors, les conditions de non-dégénérescence dont je vous parlais consistent à dire qu'il existe une constante nu simplement positive telle que mu mu transposée soit supérieure à nu fois l'identité et telle que Aij soit supérieure à nu fois l'identité au sens des matrices symétriques, Aij étant une matrice symétrique, mais aussi est plus grande que un demi de gamma gamma transposée. Alors ça, il faut que j'explique un tout petit peu d'où ça vient. Auparavant, je dis un mot de l'opérateur L qui est l'opérateur direct et qui est simplement moins la trace de Aij de Eij. Donc, si j'utilise des indices, convention d'indices répétés, et puis voilà. Bien. Donc, d'une certaine manière, c'est l'opérateur, c'est le générateur d'un processus de diffusion qui n'est pas exactement, ça je l'ai fait la semaine dernière, qui n'est pas exactement l'opérateur de la partie non observée. Il y a des corrections à cause des corrélations entre la partie observée et la partie non observée qui viennent qui viennent essentiellement modifier le drift. Le fait que A soit supérieur ou égal à un demi de gamma ga transposé, c'est que derrière gamma, enfin, tous ces termes-là, c'était fait la semaine dernière, proviennent du fait que dans la base, il y a plusieurs, au démarrage, il y a plusieurs mouvements browniens. si vous voulez, il y a un autre mouvement brownien qui intervient dans la partie non observée et que donc l'opérateur de diffusion, celui qui apparaît dans la formule de Vito, il tient en compte tous ces mouvements browniens. Donc A est typiquement donné par un demi de sigma transposé qui est une partie d'un autre brownien sur les X, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, plus un demi de gamma gamma transposé. et donc assez clairement A doit être supérieur à un demi de gamma transposé. Et l'hypothèse de non-dégénérescence, c'est que c'est sigma sigma transposé qui est aussi strictement positif. Alors sur le gamma, on n'a essentiellement pas besoin de dire que c'est non-dégénéré, mais bon, c'est un détail, je ne fais pas l'hypothèse. Alors le 1,5, on va le voir probablement dès aujourd'hui, il est assez crucial. Donc il n'y a rien de... il n'y a rien au... il n'y a pas de hasard là-dedans. Donc je vais peut-être faire une remarque là-dessus en résumant tout ce que je viens de dire de façon à avoir toutes les informations qui soient ici. L, c'est moins A et J D et J moins B et D et I. OK ? Donc L étoile, c'est ce bazar-là. Le A est une fonction de X de Y et je vais laisser un peu d'espace. même chose pour le B. Donc le A qui est dans le L étoile dépend du X Y et puis il dépendra d'autres choses après. Quoi d'autre ? Bah gamma, même chose. Enfin on a compris. H c'est la même chose. Et je crois que c'est tout. et mu aussi, pardon. Et dépendra d'autres choses. Bon, alors je finis cette remarque sur le A par rapport à un demi de gamma et gamma transposé. Parce qu'on pourrait se dire OK, bon, lorsqu'on part d'un problème avec information partielle, de filtrage, il n'y a pas de contrôle pour l'instant, donc c'est du filtrage. Bah OK, on a un A qui est plus grand qu'un demi de gamma gamma transposé. Mais si je regarde mathématiquement le système, est-ce que j'ai besoin que un A soit supérieur au demi de gamma gamma transposé ? Et la réponse est oui parce que sinon le problème est mal posé. Donc, et ça, ça peut se comprendre assez facilement. Ce sont des choses qui sont liées qui sont liées à ce qu'on avait fait avec la Souganédie sur les solutions de viscosité stochastique. C'est une remarque très très simple. C'est que si vous écrivez Dm sur Dt et que vous avez ici un opérateur qui est trace de gamma 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 transposé D2 et je vais écrire je mets un C0 donc je regarde cette équation aux dérivés partiels stochastiques j'ai le gamma gamma transposé non, oui c'est 0 absolument et puis là j'ai un divergence égal par exemple un divergence de M gamma Db Bon, ça c'est une équation linéaire donc vous voyez que vous avez ici une partie qui est comme une partie de dérivés secondes et c'est un signe moins pardon C0 étant positif et ce problème c'est assez facile de s'en convaincre n'est bien posé donc ce problème est ok que si C0 est supérieur au égal 1,5 il n'y a rien à faire parce qu'en fait c'est à cause de la formule de Ito ça en effet on s'attend à ce que ce système ait un lien avec une diffusion c'est à dire que ça soit typiquement l'équation qui détermine la densité d'un processus de diffusion ce processus de diffusion quel est-il c'est clair que c'est gamma zt dbt ok ça c'est à cause de ce terme en divergence on est en train de prendre une équation de transport dirigée par un mouvement brownien cette équation de transport la caractéristique entre guillemets associée c'est ça et bien ça lorsque vous utilisez la formule de Ito ça vous conduit à un demi pour l'opérateur direct et donc pour le transport de la densité c'est évidemment l'opérateur adjoint ça vous donne un demi de traces de gamma gamma transposées des deux donc un demi c'est le cas où vous avez un transport pur il n'y a pas de diffusion si vous rajoutez de la diffusion avec un autre brownien etc vous allez avoir un opérateur avec un C0 qui est strictement plus grand que un demi et si 0 est plus petit que un demi c'est comme si vous avez rajouté à du transport pur de l'anti-diffusion et ça c'est en général mal posé bon alors ce sont des choses qui sont maintenant relativement classiques donc je n'en dis pas plus mais c'est un cas le cas de transport pur où il n'y a pas de diffusion pour sur la loi c'est une équation entre guillemets et bien ceci explique pourquoi la constante qui est là ne peut pas être inférieure à un demi sinon le problème est mal posé donc dire que A et J est supérieur ou égal à un demi de gamma gamma transposé c'est ce qu'on a trouvé en faisant la dérivation de cette équation de M des Z mais c'est aussi une condition qui est absolument indispensable si on veut avoir une chance que ces problèmes soient aient un sens quoi qu'il en soit voici où on en est on se souviendra de cette condition et on sera amené à en reparler donc j'ai enlevé toutes les dépendances en M des coefficients parce que comme on va le voir de passer de l'équation pure de M des Z à cette équation généralisée ça va entraîner pas mal de difficultés supplémentaires à cause du couplage le fait que le processus Y apparaissent dans les coefficients qui sont là avant de quitter ce rappel et ces explications je voudrais maintenant rajouter du contrôle et donc rajouter du contrôle c'est dire que peut-être le mu comme je vais enlever la dépendance en Y parce que c'est en dessous et dans toutes ces équations dans toutes ces équations dire que on va maintenant contrôler le système de départ dans lequel on observe que la partie Y du système cela veut dire qu'on a en fait dans tous les coefficients qui sont là d'abord quand je parle de AB gamma et de H j'aurais dû dire ça il faut que je décrive ici c'est que dans l'équation M le Y qui apparaît c'est YT c'est Y à l'instant T c'est couplé donc ça c'est pas mal de le dire maintenant j'aurais même dû le dire avant et c'est simplement bâti sur une fonction de X et Y mais dans l'équation c'est évalué évidemment en X parce que c'est une équation en X mais c'est en YT donc c'est une équation au dérivé partiel stochastique qui est en plus pilotée paramétrée par un autre processus YT et à tout ça on rajoute la possibilité de contrôler c'est à dire d'avoir un autre processus alpha T qui intervient dans absolument tous les coefficients de ce système alors alpha T qu'est-ce qu'on peut dire de plus alors alpha T c'est typiquement un processus adapté à l'attribut engendré par les B S pour S compris entre 0 et T bien alors typiquement c'est un processus qui est à valeur dans un ensemble A bon qui peut être très général on pourrait prendre des espaces à peu près quelconques moi j'aime bien que ce soit un espace métrique j'aime bien qu'il soit compact mais c'est pas c'est vraiment pas nécessaire la compacité peut être rétablie en changeant l'espace des contrôles etc donc ça c'est un détail donc ça sont des données du problème c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre le contrôle là dedans on choisit pour chaque oméga correspondant à l'attribut engendré par B T pour chaque oméga pour chaque T on choisit une valeur et ça fait et de manière progressivement mesurable par rapport à l'attribut engendré par les B S donc ça ça fait une valeur que l'on injecte dans l'équation et donc ça c'est comme si on avait c'est moins méchant que le couplage de la Y c'est simplement une sorte de paramétrage aléatoire de l'équation alors je n'en parlerai pas aujourd'hui j'y reviendrai plus tard dans les risques de méconnaissance de modèle il peut y avoir un autre terme dont je ne parlerai que plus tard dans le cours quand on commencera à écrire des équations de SGB et donc c'est de dire que je peux avoir en plus un terme après le L étoile qui est un terme en divergence bêta je crois que je ne m'en suis pas encore servi donc ça ça me paraît pas mal plus divergence de bêta M égale donc c'est pour bien dire que c'est dans le nombre de gauche où les bêta comme les alphas sont des processus adaptés alors en fait c'est une situation de théorie des jeux donc c'est des histoires de stratégie mais on va on va faire simple un processus adapté par rapport à l'information et ça correspond à toutes les méconnaissances qui créent en fait des espaces de proba qui peuvent être déformés par des champs de variables associés à bêta c'est à dire une famille de mesures de probabilité dans lesquelles on passe de l'une à l'autre par une transformation de Gersanov associée à bêta donc ce sont des processus adaptés et typiquement un cas typique c'est là si on fait une hypothèse sur la taille des méconnaissances c'est que bêta prend ses valeurs dans un ensemble alors là c'est dans Rd dans l'ensemble des Z qui sont majorés par une certaine constante R0 donc ça c'est la taille maximale de la méconnaissance et donc là en fait ça sera du contrôle robuste auquel on s'intéresse c'est qu'on va minimiser par rapport à alpha et maximiser par rapport à bêta mais en fait c'est pas vraiment un contrôle c'est ce qu'on appelle une stratégie mais je vais pas rentrer je vais pas rentrer là-dedans je me contenterai d'écrire les équations de HGB qui sont en fait des équations d'Isaac Hamilton, Bellman mais peu importe alors donc ça c'est le contrôle optimal pour vraiment finir de finir de parler du problème de contrôle optimal il faut définir une fonction coût je vais rappeler typiquement les fonctions coût auxquelles on avait en tête comme j'ai pas fait de dépendance en T je peux laisser le problème s'écouler de 0 à à à à à à normalement ce qu'il faudrait faire c'est partir de petit t aller jusqu'en grand T mais bon peu importe c'est essentiellement changer petit t en grand T moins petit t c'est-à-dire changer le cours du temps la progression dynamique est plutôt un argument un argument rétrograde mais je vais écrire des équations forward bon donc ça change pas grand chose juste un changement de variable en T donc typiquement ce qui nous intéresse c'est un F de XS YS à la base je reprends des choses dont j'ai déjà parlé la semaine dernière mais je rajoute un Alpha S je pourrais mettre un taux d'actualisation je le mets pas on simplifie des S plus un G de XT et de YT donc le coût final le coût intégral en anglais running cost bien et ceci on le minimise par rapport au Alpha qui sont bimesurables c'est-à-dire l'information dont on dispose donc ça c'était le problème de départ sur lequel on ne sait a priori pas dire grand chose il n'y a pas de programmation dynamique liée à ça et tout l'intérêt est d'être passé à l'équation de Merton-Sendon-Kanzakai qui traditionnellement dans la littérature est appelée l'équation de Sakai et qui correspond simplement à un quart avec beaucoup moins de il n'y a pas de couplage en Y et il n'y a pas cette partie-là donc l'équation de Sakai traditionnelle c'est ça sans Y et même l'hyper traditionnelle c'est gamma égal à zéro donc là j'en ai rajouté plusieurs couches la couche en gamma j'en ai déjà parlé il y a quelques années c'est quelque chose qui existe dans la littérature cette couche supplémentaire avec ce couplage à ma connaissance est nouvelle à ma connaissance il faut toujours être prudent donc ça on va le réécrire avec le changement de de probabilité et la densité conditionnelle non normalisée de X sachant Y et on se ramène à ce moment-là à l'infimum de l'espérance de l'intégrale de zéro à T de l'intégrale de F de X YS Alpha S M je vais l'écrire comme ceci DMT de X donc le cou est maintenant un cou qui s'exprime en fonction du contrôle Alpha S en fonction de YS bien entendu ça on les observe et le X il est remplacé par la diversité conditionnelle de X sachant Y à part que ce passage pour avoir des équations comme ceci il y a une étape supplémentaire ça paraît très logique en loi mais on ne peut pas travailler directement avec l'espérance conditionnelle de X sachant Y il faut faire un changement de probabilité passer sinon on a le problème d'équation de Kouchner et pas l'équation de Zachary et simplifier enfin retravailler l'équation en Y par une transferie de Gersenhoff donc tout ça je ne le refais pas je l'ai fait la semaine dernière mais on comprend au moins formellement qu'on va remplacer le X on ne connait pas on le replace par une sorte de densité conditionnelle de X sachant Y elle est non normalisée c'est parce que ça c'est pas on ne garde pas la masse ça préserve la masse parce que c'est une dérivation ça préserve la masse mais ça ça ne préserve pas la masse donc c'est non normalisé ce n'est pas des mesures de probat ce sont des mesures généralisées je glisse ça tout ça on l'a fait la semaine dernière mais quand on voit ceci il faut quand même que je finisse et donc là ce que l'on a c'est l'intégrale de G de X et de Y T des MT et bien avec évidemment la difficulté que maintenant on est en train de contrôler une équation derrière les partiels stochastiques qui plus est un système couplé entre une équation différentielle stochastique et parce que si on prend juste le problème qui est ici on a un problème général de contrôle stochastique en dimension finie avec information partielle donc là on a rajouté une couche mais ce que l'on voit c'est que on a fondamentalement des fonctions coûts puisque là maintenant tout est bémesurable donc on a un problème de contrôle standard entre guillemets en termes d'information puisque l'information est complète tout dépend de ce que l'on connaît à savoir le brogna B ce que l'on connaît c'est vraiment Y mais peu importe et donc la seule observation donc au fond on a une nouvelle fonction coût qui est un f de xt pardonnez-moi un f de mt c'est l'espérance de f de mt de l'intégrale de 0 à t je veux garder qu'on se rapproche le plus possible d'un problème standard donc un f de mt de yt ou de ms ys alpha s ds plus un g de mt yt yt donc ça c'est le problème de contrôle optimal qui m'intéresse alors en termes de fonction coût vous voyez que c'est pas n'importe quoi et ça va jouer un rôle assez important donc je l'écris quelque part par ici ça j'ai dit que j'en parlerai pas tout de suite donc je vais faire de la place de façon à ce qu'on ait toute l'information ici le f qui est en qu'un f de m de y et de alpha et bien vous voyez que sa structure c'est l'intégrale de f de x y alpha dm de x en d'autres termes c'est linéaire par rapport à m c'est une forme linéaire en plus dans le coefficient le f le petit f est régulier alors et le g même chose c'est un g de m de y qui lui aussi est linéaire évidemment il n'est pas linéaire en y mais il est linéaire en x pour y fixé alors ça c'est c'est pas simplement le fait que c'est ce qui apparaît lorsqu'on travaille dans le lorsqu'on travaille sur le contrôle stochastique en information partielle mais c'est quelque chose qui va jouer un vrai rôle mathématique ça veut pas dire qu'on peut pas faire plus général là encore ce qui est caché derrière ce sont des comme on le dit dans les fonctions dans la théorie des MFG quand on a des dépendances en M ce sont des dépendances régulières régularisantes donc typiquement ce sont des opérations qui sont continues les psythiennes même plus régulière que ça lorsque M est une mesure mais ou plus généralement même lorsque M est dans un sobolef négatif parce que vous êtes en train de faire l'intégration de M contre une fonction test régulière bon donc on peut généraliser à de telles fonctions non linéaires qui sont régulières et régularisantes en M bon je 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 fais l'observation c'est toujours pareil lorsqu'on a une démonstration on peut voir jusqu'à où on peut l'étendre mais on va voir très rapidement dès ce matin que enfin peut-être la semaine prochaine que c'est ce que l'on obtient à partir de l'information partielle mais ça joue un rôle c'est la linéarité par rapport à M donc ça j'insiste là-dessus ok et évidemment l'infimum que j'ai malheureusement effacé me donne une fonction V qui dépend de quoi et bien qui dépend de M de Y et de T où le M qui est là c'est la valeur initiale le Y qui est là c'est la valeur initiale la valeur initiale de MT c'est la valeur initiale de YT et puis T c'est l'horizon du problème donc ça c'est l'infimum que je ne réécris pas qui est celui que j'ai écrit tout le cours va être consacré et il y aura un certain nombre de couches pas toujours immédiates va être consacré dans un premier temps à comprendre pourquoi on a un système contrôlé qui est gouverné par ces équations en quel sens ces équations sont bien posées en quel sens le système est bien défini par ces équations on écrira les équations au moins formellement de Hamilton Jacobi et Bellman qui correspondent à un tel système contrôlé ça sera des équations qui sont posées c'est l'équation vérifiée par M et qui est donc une équation au derrière partiel posée dans l'espace des MY ou des MYT donc ça sera posée dans l'espace des mesures croix RD croix RK croix les T positifs ou nulles bon ok alors j'ai déjà indiqué qu'on sera amené à plonger cet espace de mesure dans d'autres espaces ou à le restreindre dans d'autres espaces parce qu'au niveau de l'équation de HGB travailler uniquement avec des mesures on ne sait toujours pas faire on a fait beaucoup de progrès pour travailler avec les équations d'Hamilton Jacobi et Bellman dans l'espace des mesures de probat dans un certain nombre de cadres mais on est encore très loin de pouvoir gérer enfin très loin peut-être pas si loin que ça mais on ne s'est pas encore géré de tel système d'équations donc on va avoir la manœuvre de contournement que j'avais mise il y a très très longtemps pour c'est-à-dire de plonger ou de restreindre ces équations à d'autres espaces alors donc aujourd'hui c'est la fin de cette longue partie introductive que j'ai commencé la semaine dernière qui était une sorte de rappel des préliminaires donc les préliminaires c'est bon on a tout le problème mathématique et résumé dans ce tableau bien et donc le deuxième temps dans le cours ce sera l'étude de l'équation et puis là alors quelque part quand je dis étude on a une équation au dérivé partiel certes stochastique mais on a envie de dire existence unicité etc 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 bon l'existence c'est pas ma priorité parce que d'une certaine manière ce que j'ai fait la semaine dernière certes j'ai fait des développements limités mais ça se justifie et ça donne l'existence d'une solution donc la véritable question c'est est-ce qu'il y a unicité dans quoi ça vit donc l'accent principal ça sera l'unicité et l'unicité et la stabilité parce que derrière l'instabilité qu'est-ce que ça veut dire l'instabilité c'est de prendre deux conditions initiales deux couples MY on résout les systèmes en admettant qu'on sait les résoudre et on veut calculer et on veut avoir une idée de l'écart entre les solutions cet écart entre les solutions c'est directement quelque chose qui va nous donner la régularité la plus importante pour comprendre les équations de HGB c'est-à-dire la continuité par rapport à MY c'est d'être sûr que l'infimum est continu par rapport à MY et puis là tout de suite dès qu'on a ça en tête si on veut la stabilité si on veut de la continuité on se dit ah il y a un problème il y a un problème parce que il y a un couplage ici ok si on fait que Zakai ça a été fait il y a très longtemps par de nombreux auteurs je ne parle pas du contrôle mais je parle de comprendre la structure de l'équation de Zakai ça a été fait en mélangeant des petits arguments stochastiques d'analyse stochastique assez élémentaire et puis des techniques de DP paraboliques un artrique très clair d'Alain Bensoussan par exemple mais il y en a beaucoup d'autres montrant souvent des unicités dans L2 j'y reviendrai dans un moment unicité stabilité ça c'est si vous avez un bon résultat d'unicité vous avez parfois la chance d'avoir un bon résultat de stabilité c'est à dire si on perturbe un tout petit peu les conditions initiales de combien s'écartent les solutions si vous ne perturbez pas du tout vous voulez que ça reste en une seule solution c'est l'unicité si vous avez un écart c'est la stabilité une forme de stabilité bien alors le point c'est que vous bougez un peu les conditions initiales bon le Y c'est les équations différentielles stochastiques on sait très bien que ça bouge un peu et on maîtrise tout à fait la manière dont ça bouge maintenant on se retourne sur les M bouger un peu les Y c'est bouger un peu les coefficients de l'équation au dérivé partiel stochastique qui est là bon mais ça c'est beaucoup plus embêtant de mesurer les écarts de solutions d'équations du dérivé partiel par rapport au coefficient ça a un coût bon alors là il va falloir travailler et on se dit aïe d'habitude vérifier que quelque chose est continu ou qu'on a des arguments de stabilité c'est on écrit des inégalités on fait yito etc ben non là il va falloir découpler on se débarrassera des Y de manière totalement classique et puis après on va travailler sur les M ok donc là on voit on voit une des premières difficultés même j'ai pas encore fait la moindre démonstration mais je sais qu'il y a un pépin bon alors on sent bien ce qu'il faut faire c'est on va avoir toutes les topologies standards sur les Y ça va bouger puis après on va rejeter ça et on va avoir des sortes de continuités faibles des solutions plus faibles des solutions par rapport aux variations comment ceci va-t-il être rattrapé pour le contrôle optimal j'annonce déjà la couleur c'est que si la continuité est un peu plus faible comme les coûts sont des coûts régularisants ça va nous rattraper la 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 les distances naturelles sur lesquelles on veut travailler pour la continuité ça va très vite tout ceci va s'éclairer j'espère petit à petit bien alors dans quel espace travailler pour démontrer l'unicité donc l'unicité je vais la démontrer en prenant typiquement deux solutions deux couples MY et en démontrant qu'ils sont égaux ou en essayant de démontrer une inégalité bien pour cela si je veux avoir une inégalité sur la licence il faut que je choisisse dans quel espace je veux faire les choses au passage cela voudra dire que je peux regarder cette équation dans l'espace des mesures positives ou nulles ou que je peux le regarder dans plein d'autres espaces en fait on peut le regarder dans à peu près tous les espaces qu'on veut alors pourquoi le regarder dans d'autres espaces déjà c'est que c'est un espace vectoriel normé les mesures positives mais si on se met si on met la norme de la variation totale on sait que c'est une catastrophe c'est absolument pas ça veut dire la norme L1 entre guillemets donc à peu près ça veut dire qu'on travaille dans L1 parce que dès qu'on régularise et qu'on sert de la de la norme pour les les mesures bornées bon ça veut dire qu'en fait on sort pas de L1 donc ça on élimine donc on a un espace vectoriel normé mais la norme elle sert à rien après on a quoi on a des topologies maîtrisables donc on a distance si on était sur l'espace de probat on dirait ah bah oui on a les maîtrises on a les métriques de Mons-Kanterowicz Wasserstein très bien on travaille avec ouais mais on n'est pas sur les mesures de probat la masse n'est pas égale à 1 donc les mesures de Wasserstein poubelle et en plus le M peut s'annuler et tout donc des extensions avec le transport non non balancé il va y avoir des singularités en M égale à 0 on on va on va avoir plein pardonnez-moi d'emmerdements il y en a une seule distance de Wasserstein qui est de toute façon celle que je préfère parce que c'est le coup qui est c'est un coup qui est vraiment un coup de transport c'est celle qui en fait il n'y a pas Wasserstein dans le lot mais c'est Mons-Kantorovic c'est parce que c'est Mons-Kantorovic qui pose ce problème avec un coup qui est en X-Y et c'est Kantorovic qui observe que la distance W1 pour Wasserstein donc normalement F sont dans P en fait dans P1 il faut qu'il y ait un moment fini mais peu importe ça c'est la norme W-1-1 alors je triche il y a des sombres histoires de normalisation à des constantes près donc on oublie ça mais c'est essentiellement exactement la norme W-1-1 de sorte que et puis si vous voulez que bah c'est le sup de l'intégrale de G-φ pour tous les φ tel que je vais écrire des choses comme ceci donc là j'oublie les constantes j'oublie la masse ne vous faites pas de soucis là-dessus ce n'est pas un problème donc ce sont les fonctions leipsychelles dont la norme de Leipschitz quelle que soit X-Y la norme de Leipschitz est inférieure à 1 et donc c'est l'espace dual de W1 à infini W-1-1 c'est aussi tout élément dans W-1-1 est une distribution qui est une combinaison de dérivés de fonctions dans L1 alors évidemment une mesure de proba à une mesure bornée est un élément de W-1-1 très largement bon alors si déjà pour définir une distance sur M plus il n'y en a qu'une seule à ma connaissance qui pourrait éventuellement faire l'affaire alors est-ce que la distance de Wasserstein fonctionne bien sur les équations paraboliques conservatives qu'elles soient 1, 2, 18, infinies elles marchent toutes ça il n'y a pas de soucis donc ça on peut voir qu'on arrive à faire des estimations liées à cette part-là en revanche la partie brownienne qui est ici et si vous voulez rentrer une estimation de 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 c'est catastrophique je vais expliquer un tout petit peu pourquoi parce que c'est quand même une difficulté qui me turlupine parce que ma conclusion c'est que je ne sais pas m'en servir mais je n'exclus pas totalement que cela soit quand même possible mais je ne sais pas comment il y a une idée supplémentaire il ne suffit pas de dire on serve de W1 donc avant même de commencer des résultats positifs je commence par un problème ouvert déjà comprenons la difficulté le plus simple c'est de prendre tous les coefficients égaux à 0 sauf le le H alors ça c'est la difficulté la plus simple à expliquer l'autre difficulté c'est c'est lié à l'utilisation de W1 sur cette partie là c'est encore pire mais déjà comprenons celle là je serais intéressé de voir ce qu'on peut faire parce que là c'est une c'est même plus une équation partielle mais c'est une équation stochastique dans l'espace des mesures bon c'est vectoriel le H et le B sont vectoriels mais chaque fois qu'il y a un produit ça c'est scalaire chacun a un produit c'est évidemment le produit des matrices ou des vecteurs correspondants bon on a une formule pour ça MT c'est M0 ce que j'ai baptisé M exponentielle l'intégrale de 0 AT de H DBS bien moins intégrale de 0 de H2 sur 2 DBS alors cette partie là elle n'est pas gênante les écarts c'est une équation linéaire donc l'écart entre deux solutions c'est l'écart entre M et 0 0 est évidemment solution donc en d'autres termes ça veut dire quoi ça veut dire regarder la norme W-1-1 alors je dis tous les coefficients tous les coefficients sont pris nuls sauf H mais H reste une fonction de X à part que de X il ne bouge même plus donc c'est vraiment un cas très 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 simple donc évidemment ceci est un objet stochastique l'exponentielle est quelque chose dont on a envie de dire je vais le sortir à part que ça dépend de X donc je ne peux pas le sortir donc qu'est-ce que je suis en train de faire je suis en train de regarder le sup de l'intégrale de Phi pour la semi-norme de Lipschitz inférieure ou égale à 1 fois M très bien et donc qu'est-ce que j'ai ? j'ai un Phi exponentiel de l'intégrale de 0 à T de H DBS celui-là il marche donc je vais l'oublier dans un instant et ça clairement ça se majeure par quoi ? ça se majeure par M W moins 1,1 ce qui est ce qu'on veut fois la norme de Lipschitz de ce bazar-là je ne réécris pas trop toute l'exponentielle bien ok donc vous voyez qu'il faut estimer ceci je le répète et que pour pouvoir faire des démonstrations là-dedans ce que l'on aimerait c'est pouvoir majorer tout ceci la norme de Lipschitz de Phi est majorée par 1 on voudrait pouvoir majorer ceci par une exponentielle d'une certaine constante c'est 0t pour être en position de faire des identités de Grandval etc si on n'a pas ça on est mal barré bon évidemment là-dedans vous avez une partie vous regardez en x moins y et les Phi de x moins Phi de y les exponentielles qui sont presque bornées ça c'est pas vraiment quelque chose qui est borné mais en probabilité l'espérance de tous les moments avait fini ça encore ça irait donc c'est un n-puissance C0 avec un n-puissance C0 de oméga et qu'on ait des bonnes propriétés d'intégrabilité par rapport à oméga là encore ça irait donc cette partie-là ça va donc on peut je les Phi et regarder la partie en x qui correspond à l'exponentielle et donc qu'est-ce que vous êtes en train de regarder vous êtes en train de regarder l'exponentielle de H2x moins H2y fois BT et vous regardez la norme de Lipsitz bon ça c'est très mauvais parce que assez brutalement vous allez majorer ceci H étant Lipsitzienne par quoi ? par une constante C0 ça c'est très bien mais ce que vous avez c'est les puissances BT et en fait c'est même une valeur absolue de BT et ça c'est très mauvais c'est très mauvais parce que même si vous prenez l'espérance ça ne décolle pas de 0 comme une exponentielle en constante fois T une exponentielle en constante fois T c'est 1 plus C fois T ça en 0 ça va se comporter comme 1 plus en espérance et je ne parle même pas d'espérance au carré ou des trucs comme ça mais après tout on pourrait essayer de mesurer l'espérance de la distance de Wasserstein 1 ou de W-1 1 et travailler avec ce genre de métrique pour la partie probabiliste et là ce que vous avez c'est du 1 ça ça va mais ce que vous avez c'est du BT et ça c'est du racine de T en espérance et là du coup ça ne marche plus du tout en tout cas il y a des problèmes et ça c'est la partie la plus simple de la partie stochastique où on voit déjà que ça ne marche plus pareil et quand vous rajoutez à cette partie stochastique maintenant un terme de transport de dérivée première croyez-moi ça ne s'arrange pas bien donc est-ce uniquement un problème technique y a-t-il des voies de contournement alors ce n'est pas tant l'existence et l'unicité de l'équation de MDZ c'est que derrière l'unicité et la stabilité pour MDZ il y a la continuité des fonctions-valeurs et il y a la théorie que l'on peut essayer de faire des solutions de viscosité pour l'équation de Hjb donc moi la question qui me préoccupe ce n'est pas tant l'unicité mais ce que le défaut de technique d'unicité entraîne sur ce que l'on peut faire ou ne pas faire sur l'équation de Hjb qui vont apparaître et de fait le véritable problème ouvert c'est pour les équations de Hjb à venir peut-on se servir de la distance 1 ou pas donc je le redirai mais je voulais indiquer un sous-problème moins intéressant mais qui s'il était résolu permettrait d'avancer sur la question qui m'intéresse bon alors c'est un peu technique un peu compliqué ceci on va revenir à des choses beaucoup plus classiques en travaillant dans d'autres espaces lesquels L2 Lp H-S le H-S-P je pense que je vais vous l'épargner alors quel est l'intérêt alors déjà L2 par rapport à l'espace des mesures bon on fait un gros trou c'est quand même beaucoup plus de 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 régularité alors les P il va se trouver que les P pour lesquels ça fonctionne sont les P qui sont compris entre 1 et 2 donc ça c'est plutôt bon signe on se rapproche de L1 en fait je pense qu'on peut faire L1 en travaillant un peu mais le jeu n'en vaut pas la chandelle il faut régulariser la norme un tout petit peu mais enfin peu importe ça devient ultra technique et je vois pas je vois pas le point alors de passer de L2 à H-S c'est à dire les espaces de S dérivés de 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 fonctions dans L2 pensez H-1 une dérivée des dérivés de fonctions dans L2 alors là ça présente un intérêt parce que autant M plus L2 étant entre guillemets en oubliant les problèmes à l'infini il y a des moments sur lesquels je ne m'apasentirai pas parce que tous les coefficients sont bornés donc ce qui se passe à l'infini il y a zéro problème mais donc modulo cette simplification L2 s'injecte dans les mesures bornées et les mesures bornées s'injectent dans H-S lorsque S est plus grand que D sur 2 ou D la dimension donc si on veut pouvoir travailler avec des mesures totales et c'est un candidat alors on peut être un peu plus économe en travaillant dans H-S P c'est-à-dire en combinant ces deux types d'idées le prix à payer en technique est un peu lourd je pense que vous épargnerez la combinaison des arguments dans LP et dans H-S mais ceux-là je vais les faire parce qu'à la fin c'est quand même dire j'ai quand même envie de pouvoir traiter les mesures quelconques et pour ça il faut partir dans les négatifs tant qu'on ne sait pas travailler uniquement dans l'espace des mesures alors c'est pas très gênant donc moi il y a très longtemps quand j'avais pu publier un article sur le contrôle avec information complète et le contrôle de l'équation de Zachary j'avais dit on plonge dans L2 j'étais en ce sens guidé par les travaux qui étudiaient la stabilité pour l'équation de Zachary justement dans L2 avoir les trucs quadratiques c'est quand même toujours un peu plus simple donc on aime bien surtout à l'époque ça fait tellement longtemps que j'ai même du mal à reconstituer dans quelles décennies c'était donc je pense que c'était entre 80 et 90 c'est vraiment fin des années 80 début des années 90 donc vous voyez ça date un peu où en étais-je donc dans L2 et j'avais indiqué dans une remarque que si on voulait vraiment gérer toutes les mesures on pouvait travailler dans des espaces de bolèvres négatifs comme si c'était déjà un papier qui était assez conséquent un peu lourd que je pense qu'il n'y a que 3 ou 4 personnes qui l'ont lu avec attention et 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 qui d'ailleurs deux d'entre elles ont fait quelques simplifications c'est Zviak et Godzi que j'ai cité la semaine dernière bon on n'était pas à ça près Zviak et Godzi là ils ont ils ont suivi ce que je faisais donc dans L2 donc du coup on a un peu tous je pense collectivement perdues en tête les sobolèvres négatifs qu'on a vu réapparaître dans des tentatives plus ou moins chaotiques d'études de l'équation de HGB dans l'espace des mesures de Proba donc plutôt pour les problèmes style MFG etc et donc là on a vu certains auteurs qui essayaient justement de plonger ces équations de HGB sur l'espace de Proba dans les sobolèvres négatifs je dis bon ce qui n'a pas été vraiment une voie extrêmement probante mais ça existe et je voulais le mentionner on a depuis je pense beaucoup mieux compris même si on ne comprend pas tous les équations de HGB sur l'espace de Proba mais la plupart des résultats sont basés sur la distance de Wasserstein 2 et ça là ne marche pas bon parce qu'on ne sait pas définir l'existence de Wasserstein 2 sur des mesures qui ne sont pas normalisées donc tout ça pour dire qu'on va commencer dans L2 alors si vous êtes en série vous me direz oui mais vous n'avez pas montré l'existence dans L2 vous avez montré à partir de la motivation stochastique l'existence en gros montrer est un bien grand mot c'est en tout cas expliquer pourquoi il y avait existence dans les mesures de Proba pas dans L2 ça c'est un résultat de régularité il faut le prouver bon alors on va montrer les estimations a priori et ça ira comme ça donc estimer a priori comme on a une équation linéaire alors quand je dis dans L2 c'est pour la partie en M pour la partie en Y il n'y a pas grand chose à dire c'est connu depuis depuis le merveilleux manuscrit des Toshihito donc je ne sais plus si c'est c'est pendant la seconde guerre mondiale et j'ai eu le plaisir en passant du temps dans la maison des Toshihito qu'il me montre qu'il m'amène et qu'il me montre tout fièrement le cahier avec les rubans dans lequel on voyait apparaître pour la première fois la théorie des équations différentielles stochastiques enfin ce qu'on appelle maintenant l'intégrale de Toshihito les équations différentielles stochastiques Toshihito c'était un homme absolument d'une gentillesse absolument merveilleux et il me montrait ça avec un peu de fierté il était quand même assez contentu et il pouvait l'être et alors c'est à la japonaise c'était une oeuvre d'art c'était des notes au brouillon mais c'était un livre la reliure étant en fait c'était des feuilles les reliures étant faites avec un magnifique ruban enfin bon avec une finesse et une beauté que seule la civilisation japonaise s'est atteinte donc quoi qu'il en soit Ito effectivement alors il y a ma petite histoire ça me permet de souffler un peu parce que Itoshi Ito avec lequel j'ai toujours eu des liens un peu curieux chaque fois que je lui posais une question sur le Japon c'était devenu une plaisanterie donc il remontait il disait instantanément il y a mille ans donc chaque fois que je lui posais une question sur le Japon la réponse commençait par il y a mille ans et en fait même quand la réponse ne commençait pas par il y a mille ans c'était devenu une plaisanterie mais quand je débarquais à Kyoto il me disait allez allez il n'y a pas de tutoiement ou de vouvoiement tu viens manger à la maison ma fille va venir et on se trouvait à la cuisine en train de regarder la télé donc j'ai la fierté d'avoir mangé dans la cuisine de Ito en regardant la télé japonaise à laquelle je ne comprenais absolument rien et d'avoir ainsi vu l'intimité de ce grand homme et et donc cette découverte scientifique il l'a fait alors qu'il passe la seconde guerre mondiale dans officiellement ce qui était une sorte de bureau d'ingénieur je pense qu'il ne savait absolument pas quoi faire de cet énergumène il l'avait collé dans un bureau d'ingénierie quelconque là il faisait des maths et il et il construit tout seul sans rien sans aucune référence et il construit la théorie des équations différentielles stochastiques telles que l'on la connaît en tout cas les bases de ce que l'on connaît aujourd'hui donc effectivement si vous prenez on commence par la partie en y la partie en y peut être comme mu ne dépend que de y voire du contrôle ce qui est complètement passif ici étant donné que je vais à nouveau répéter ici que les fonctions sont les fonctions de x y alpha sont bornées régulières ainsi que leur dérivée alors qu'est-ce que ça veut dire régulière ça veut dire autant de dérivées que ce dont on a besoin ici c'est une une bornée et bornée régulière en x régulière en x y et uniformément en alpha de sorte que la dépendance en alpha t on va rapidement pouvoir l'oublier d y1 moins d y2 c'est mu de y1 moins mu de y2 on applique on écrit que d sur dt de l'espérance de y1 t moins y2t carré bien justement ça c'est une martin-martin-gaz ce qui reste c'est uniquement la partie ito et quelle est-elle c'est deux fois mu de y1 moins mu de y2 scalaire y1 moins y2 bon si vous avez quelque chose de l'épicien vous avez ici inférieur à c'est 0 fois y1t moins y2t au carré il y a une espérance qui manque et ça c'était déjà dans y2 bon il y a 80 ans maintenant ok donc les y on a une bonne relation de stabilité on s'en souviendra et l'unicité est complètement standard on se souviendra que eux et puis en se servant des inégalités de fonction maximale on a non seulement donc ça c'est ça c'était pas c'était pas tout de suite ça c'était pas dans les taux mais ça a été découvert dans les années 50 donc exponentielle en fait voilà il y a une constante et si on met pas le sup on a une exponentielle voilà ok donc y1 y2 cela va sans dire étant les conditions initiales associées à deux solutions de cette équation différencière soucastique standard alors si je prends un écart dans l2 par exemple en prenant deux solutions de cette équation différentielle et d'équation d'arrivée partielle qui est plus est stochastique mais en fait là c'est la partie équation d'arrivée partielle qui pose problème je prends le même y donc j'ai le même yt là on peut essayer de travailler on a une équation d'arrivée partielle d'arrivée partielle stochastique pas de soucis en revanche si je voulais voir une estimation d'unicité et d'écart en bougeant à la fois les m et les y c'est ce que je vous disais il y a quelques instants cela voudrait dire avoir des estimations sur la solution de dp en fonction de la variation des coefficients et ça sont des estimations dures comprendre comment dépend la solution d'une edp par rapport au coefficient de cette edp fut-elle parabolique ou elliptique c'est compliqué les premiers résultats de la dériannité de la dépendance de la solution par rapport au coefficient ça a été c'est dans des espaces de holder c'est la fameuse thèse de luke tartare la thèse d'état qui faisait 80 pages parce qu'il avait démontré ce résultat là toute petite thèse mais c'était du lourd donc il y a une vraie difficulté d'autant plus que vous allez me dire ouais mais les coefficients sont réguliers par rapport à y ok mais si vous travaillez dans l2 vous n'avez pas beaucoup de régularité des solutions donc vous bougez un tout petit peu les coefficients dérivés secondes ça vous fait une petite erreur mais une petite erreur qui est des dérivés secondes de fonction dans l2 donc c'est une petite erreur dans h-2 pas du tout dans l2 donc il y a un vrai problème et c'est évidemment le problème standard de la dépendance par rapport aux paramètres aux coefficients de la solution d'une équation de répartielle en plus vous rajoutez une course d'EDP stochastique un terme qui n'est pas si sympathique que ça bon alors là on expose en vol et on va être obligé de séparer les questions d'unicité de stabilité en M et en Y en Y trivial standard et en M on va commencer par l'unicité bon c'est beaucoup de baratin mais je veux insister sur ce qui est standard et ce qui ne l'est pas et donc après tous ces préliminaires le deuxième point c'est Y est fixé donc si vous voulez YT est fixé et je regarde l'unicité en M et c'est là qu'on peut travailler dans L2 dans LP etc. alors dans L2 qu'est-ce que ça veut dire ? cela veut dire que fondamentalement on est en train de regarder D de l'intégrale de M² alors je vais le faire un peu doucement pour une première fois pour que l'on comprenne ce fonctionnement sur les EDPS donc ça va faire deux fois l'intégrale de M et de l'étoile M ça c'est une dérivation habituelle vous allez avoir une partie stochastique qui est simplement deux fois l'intégrale de M divergence de M gamma allez je regroupe tout plus H ouais plus H ouais DB alors ça quand on va prendre l'espérance ça va foutre le camp c'est un standard et puis donc vous avez les fameux termes dits de Hito qui sont quoi ? donc il y a deux fois la dérivation du carré il y a un demi qui est un demi de Hito ça fait un alors ouais très bien donc ce que vous allez avoir c'est l'intégrale de divergence de gamma M alors gamma est une matrice donc ça c'est un vecteur cette divergence donc je vous l'indique une première fois après on va on va faire comme si tout ça c'est des escalaires on ne va pas se réoccuper des matrices des vecteurs et tout des quantités et donc le dernier terme ça vous fait une intégrale de HM carré dT bon alors donc maintenant on prend l'espérance et on a donc D sur dT de E de l'intégrale de M carré plus deux fois l'intégrale de M et l'étoile M alors peut-être vais-je déjà un petit peu remplacer donc c'était moins DIJ AIJM donc si je fais une intégration par partie ça fait DIM je vais un peu vite mais AIJM et puis l'autre terme je n'y touche pas qui est donc un moins M divergence de BM plus divergence de BM ok on peut faire intégration par partie ou pas au fond je vais la faire donc moins B gradient M donc dans le L étoile j'ai fait une intégration par partie sur les deux termes c'est tout l'espérance disparaît donc ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon et j'ai au second membre je mets un inférieur égal parce que je veux dire H est borné je prends l'espérance de ça ça fait une constante fois l'intégrale de M 2 là c'est parce que H est borné alors là vous voyez que si vous êtes en train de travailler avec des H non bornés ce qui a un sens il faut déjà beaucoup plus travailler j'ai dit lors du premier cours que c'est faisable mais il faut travailler avec des espaces à poids etc et là il y a un souci c'est faisable on peut faire des H à croissance linéaire mais là vous voyez que déjà il y a une difficulté pas tout à fait négligeable alors le divergence de gamma M gamma M vous voyez que ça vous pouvez le réécrire comme étant un gamma gamma transposé matrice multipliée par gradient M gradient M donc ça c'est la partie gamma gradient M donc c'est gamma gradient M scalaire gamma gradient M que vous pouvez réécrire comme ceci de façon à recombiner le terme qui est là et le terme qui est dans la UJ dont on a dit que c'était supérieur à un demi de gamma gamma transposé donc là on voit que les termes sont en train d'apparaître alors il y a quand même d'autres termes et on voit que tous les autres termes sont si vous faites porter les dérivations sur gamma ça j'ai dit que c'était borné ça vous fait du M carré il est là et si vous faites partez l'un des deux dérivations sur M et l'autre sur gamma vous avez en plus de l'intégrale de l'espérance de bon je vais trop vite donc vous avez un C0 intégrale de gradient M ouais voilà donc à gauche vous avez ça cette partie là est bien partie pour 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 Grandval et puis vous avez tout ce terme là alors le B gradient M M celui-ci je vais prendre une autre couleur tout cela je peux le faire passer à droite et le rentrer dans ce terme là ça change la constante mais c'est exactement du même tonneau de la même façon si j'écris D J de A I J M plus A I J D J M la partie en D J A I J M qui est multipliée par un D I M je peux la faire rentrer là moralité dans L2 c'est le cas le plus simple D sur DT de l'intégrale de M2 est majoré par C0 fois l'intégrale de M carré plus C0 fois l'intégrale de M gradient M C0 étant différentes constantes indépendantes de tout pas de carré ici sinon on serait mal barré ok j'ai ce gamma gamma transposé gradient M gradient M et là j'ai A I J D I M D J M donc le terme à gauche que j'ai en plus c'est plus 2 A I J moins gamma gamma transposé J D I M D J M et donc là vous voyez pourquoi j'ai autant insisté sur la condition sur les A que A devait être plus grand que 1 2 000 gamma gamma transposé c'est parce que ça vous donne un terme qui est positif ici et la condition de non-dégénérescence qui est de dire que ça c'est supérieur à 2 nu fois 2 nu delta I J le 2 on s'en fout mais ce qui est important c'est d'en garder un peu et donc en d'autres termes vous avez une inégalité qui à ce moment-là est très bonne puisque vous récupérez que D sur D T de l'espérance de l'intégrale de M carré plus 2 nu enfin 2 bon bref je me le traîne gradient M carré et majoré par C0 fois l'espérance de l'intégrale de M2 plus M gradient M bon ben là on est sauvé c'est un petit coup de 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 M gradient M en U donc on absorbe ici ce terme-là on le majeure par un petit peu de celui-ci et donc on en déduit et une grande constante que l'intégrale de M2 plus un petit peu j'en prends nu nu fois l'intégrale de gradient M carré et majoré par une constante l'espérance de l'intégrale de M2 donc j'obtiens non seulement l'unicité repas-grand-val unicité et une condition de stabilité qui me dit que l'espérance de l'intégrale de 0 à T de M je ne sais pas pourquoi je dis l'intégrale de 0 à T l'intégrale c'est en X de M carré plus après les inégalités de semi-martingale on peut dire le sup j'en ai pas besoin pour l'instant je reviendrai dessus si c'est nécessaire donc on récupère que c'est effectivement inférieur à l'puissance 0 à T fois l'intégrale de la condition initiale qui n'est pas aléatoire mais pour l'être ça n'a aucun intérêt mais aussi on a une autre estimation c'est qu'on a aussi cette estimation que l'intégrale de 0 à grand T de l'intégrale de gradient M carré est finie donc on a on a un petit résulte à régularité dont on ne se servira pas et qui est en fait majoré par une constante qui dépend de T l'intégrale de M0 carré donc c'est typique de la théorie L2 des équations des équations paraboliques et donc les termes stochastiques ne changent pas grand chose dans L2 rien à dire plus ça marche bien mais attention Y est fixé j'ai découplé j'ai d'abord fait un je suis débarrassé de l'unicité en Y pour étudier l'unicité en M donc vous voyez que maintenant si vous avez des Y est différent et que vous vous trouvez face à un Dij de Aij de Y1 enfin c'est un Y1 de T en plus mais peu importe on n'est pas à ça près de M1 et là on est obligé d'en prendre deux parce que c'est pas linéaire en YM moins Aij de Y2 M2 donc ça c'est M1 M2 et que vous multipliez par M1 moins M2 ça devient un peu compliqué parce que vous avez bien évidemment envie de dire bon ben dans cette différence je gèle le M qui est là et je fais le même argument qu'avant ça ça passe ou je gèle le M qui est là et je fais la différence entre Y1 et Y2 et ça c'est catastrophique parce que ça c'est d'ordre Y1 moins Y2 fois du M que ce soit M1 M2 ou M1 plus M2 sur 2 et puis vous avez un Dij devant bon donc là ça devient un peu compliqué je sais pas pourquoi j'ai mis il y a un petit truc qui peut être fait donc je le mets de côté en voyant cela il y a peut-être un petit espoir donc je continue et je reviendrai dessus après avoir vérifié les calculs parce que je ne veux pas me lancer tête baissée dans une idée donc je n'ai quand même pas un peu vérifié en tout cas ça résout après la question de l'unicité dans L2 mais ça montre aussi que cette équation MDZ qu'on a résolue dans P elle laisse L2 invariant parce que lorsque vous avez une équation vous n'avez pas le droit de changer comme ça comme ça vous arrange l'espace dans lequel on pose l'équation pour que c'est une chance de fonctionner c'est bien de se dire que une équation d'évolution comme ceci c'est bien de se dire que si je veux travailler dans un espace l'équation le système dynamique laisse cet espace invariant donc L2 ça marche bon c'est déjà ça quid de LP bon alors donc c'est le même bazar à part que là ce que je suis en train de regarder c'est l'espérance de l'intégrale de M puissance P bon alors je vais pas refaire tous les calculs en détail mais on voit déjà que dans le terme Dij Dij de Aij donc on avait on avait mis un petit peu sur le sur le par intégration par partie donc quand vous faites ça déjà vous êtes en train de multiplier l'équation par P quand vous faites et ça vous fait du M à la puissance P-1 Dij de Aijm avec un signe moins devant vous faites l'intégration par partie donc ça vous fait du P P-1 et qu'est-ce que vous récupérez vous récupérez un M P-2 Aij Dij Dijm de l'autre côté vous allez avoir un C fois une espérance je mets tout pareil l'intégrale de M puissance P donc ça vous allez l'avoir et ce que vous allez avoir aussi c'est des M P-1 gradient M vous me dites mais d'où ça sort ça pensez à l'autre terme de dérivation de Aij ou simplement à divergence de BM en divergence de BM vous multipliez par P donc le P je le mets dans la constante là là il faut que je fasse attention parce qu'on a vu qu'il y avait un demi qui était assez crucial donc le P divergence de BM et je multiplie par MP-1 dérivé de la fonction PM PMP-1 et ça je l'intègre par partie et ça vous fait du MP-2 gradient M multiplié par M c'est bien du MP-1 gradient M donc tous les termes où j'avais du M gradient M je les fourre là-dedans le HM c'est pareil ça fait du M puissance P quid du terme c'était le j'ai pris l'espérance donc il n'y a plus rien il n'y a plus rien de ce casque là-dedans et quel est le dernier terme qui reste c'est la divergence à nouveau le terme de Hito le terme de Hito c'est quoi c'est PP-1 sur 2 parce que c'est la dérivée seconde de la fonction X puissance P sur 2 parce que c'est le terme de Hito et vous avez un MP-2 dérivée seconde de M fois divergence de M gamma au carré il y a tous les termes où on ne fait pas taper les dérivées sur M que l'on retrouve ici où on ne fait pas taper deux fois les dérivées sur M et ce qui me reste ici c'est gamma gamma transposé appliqué la matrice appliquée à grano M grano M voilà donc on va quand même vérifier que les constantes sont bonnes en prenant P égale à 2 pour P égale à 2 ici on trouve 2 c'était bien un 2 qu'on avait là et ici pour P égale à 2 on trouve 1 et c'était bien le 1 qu'on avait là qu'est-ce qui t'arrive ? tu n'avais pas dit que P était entre 1 et 2 ? tu n'avais pas dit que P était entre 1 et 2 ? oui ? je ne sais pas c'est oui alors c'est vrai mais c'est parce que là où M s'annule le gradient s'annule donc en fait la manière dont il faut comprendre ceci c'est regrouper ce que vous avez c'est un M P moins 2 sur 2 alors si on veut faire les choses absolument proprement c'est standard dans les équations paraboliques ce que vous avez ici c'est un M puissance P moins 2 DIM et ça c'est un DI donc le vrai sens de cette quantité c'est un DI de M P sur 2 avec un 2 sur P d'accord ? donc ce qui correspond bien au fait de dire que ça a un sens parce que même si P est plus petit que 2 et que lorsque M s'annule on a envie de dire que ça explose oui mais c'est pour compenser quand vous êtes dans W1P là où le M là où la fonction W1P s'annule la fonction le gradient bon bref là où la fonction s'annule le gradient s'annule bon donc et si on le lit enfin c'est d'ailleurs une des démonstrations possibles de cette propriété de Sommelèvre on le lit simplement par cette observation donc je l'écris comme ça mais tu as raison Claude c'est formel et la vraie écriture c'est comme ceci après on se dit oui mais comment on justifie ces choses formelles je vais multiplier les estimations a priori donc je le fais dans LP je vais faire dans H-S mais je pourrais faire dans HS c'est à dire que si tout est régulier les solutions sont aussi régulières ce qui permet de justifier absolument tout en fait tous les espaces à peu près raisonnables de type H-S-P des S positifs négatifs P plus grand que strictement plus grand que 1 à P égale à 1 il faut faire gaffe parce que c'est essayer de mesurer des écarts c'est pas tellement pour la partie parabolique c'est évidemment pour la partie stochastique X moins Y lorsque X est un processus de diffusion c'est un peu embêtant il y a le temps local qui sort etc il y a plein de cochonneries qui apparaissent bon donc c'est vraiment la partie stochastique qui fait qu'il vaut mieux travailler dans des espaces de sobolef où l'intégrabilité est mesurée dans LP qu'il soit positif ou négatif donc ça ça permettra de ne pas se faire de soucis sur de telles manipulations c'est sur la partie parabolique et c'est quelque chose de complètement standard ok mais en tout cas merci c'est ceci a un sens en fait c'est MP moins 2 sur 2 DIMM a du sens parce que c'est la dérivée bien c'est la dérivée de quelque chose je continue à l'écrire comme ceci pour que ça soit plus clair le MP moins 2 et qu'est-ce que j'ai je sais que le Aij il est supérieur à nu fois l'identité plus un demi de gamma gamma transposé ij bon donc ça marche quel que soit P donc je dis que P était compris entre A et 2 et en faisant le calcul je m'aperçois que c'est pas le cas je vérifie quand même que je me suis pas trompé dans les coefficients parce que ça change tout de toute façon notre objectif c'est pas de travailler dans des LP grands c'est de travailler dans des LP petits pour se rapprocher le plus possible des mesures et de L1 donc c'est peut-être pour ça que j'étais conditionné par P compris entre 1 et 2 donc apparemment c'est quel que soit P comme j'ai jamais écrit ça je ne sais pas quelle est la vérité donc je récapitule rapidement si je fais ceci je multiplie l'équation par P MP-1 pour les parties déterministes P MP-1 lorsque je fais une intégration par partie ça fait P MP-1 MP-2 donc ça c'est correct la formule de Ito ça me donne un P P-1 puisque c'est la dérivée seconde sur 2 MP-2 donc c'est correct donc pardonnez-moi là où j'ai mis P compris entre 1 et 2 c'est quel que soit P ce qui me rassure parce que je trouvais ça bizarre un P compris entre 1 et 2 ou tout simplement parce que j'ai fait un calcul il y a quelques jours et que ce calcul il y avait une erreur de calcul donc j'espère que ce n'est pas le calcul qui était correct et que l'erreur de calcul est maintenant aujourd'hui au tableau donc à 99% c'est quel que soit P et à 1% c'est P entre 1 et 2 mais ce qui m'intéresse réellement je le répète c'est P le plus proche possible de 1 de façon à capturer de plus en plus d'éléments de l'espace des mesures donc on voit que sur les dans LP ça marche pareil bon et maintenant ça va se compliquer un tout petit peu parce qu'on va travailler dans les sobolevs négatifs alors les sobolevs positifs donc en fait je le dis c'est OK dans HSP quel que soit S réel et quel que soit P strict enfin compris entre 1 et défini j'y crois alors donc il y a un déluge technique dans les HSP juste pour démontrer l'unicité d'une équation d'irré-hypercelles stochastique linéaire honnêtement le jeu n'en va pas à chandelle donc je vais me contenter de vous montrer comment ça marche dans H-1 éventuellement je serai amené à retravailler dans H-S plus tard mais on fera quand on en aura réellement besoin c'est à dire que ce que l'on fera c'est qu'on aura l'équation de Hjb et on travaillera dans H-S et donc les calculs que je ferai à ce moment-là comme vous le verrez seront exactement ce que j'aurais dû faire là parce que vous allez voir apparaître si je fais l'équation de Hamilton-Jakob-Hellmann dans L2 ou dans Lp vous allez voir réapparaître ces calculs en effet la démonstration la démonstration de l'unicité des solutions de viscosité fait apparaître des calculs qui sont exactement les calculs de Hito pour l'unicité on ne peut pas démontrer l'unicité des solutions de viscosité grâce aux calculs de Hito mais la structure des calculs est totalement identique donc c'est pour ça que je ne veux pas non plus comme je serais réamené à faire des calculs comme ça au moment de l'unicité et pour ceux qui ont déjà rencontré sur leur route les solutions de viscosité il y a cette opération cruciale pour les termes de dérivés secondes qu'on appelle le doublement des variables qui est de compléter les dérivés secondes et ça du point de vue stochastique c'est juste de dire je prends le même bronien donc il y a un couplage maximal entre les différentes composantes et ça ça crée les dérivés croisés qui manquent dans les EDP donc quelque part si on pouvait se servir des probas on pourrait faire des démonstrations très très simples mais on ne peut pas donc voilà pourquoi ce n'est pas une excuse vous allez voir réapparaître les mêmes calculs donc je ne vais pas les faire deux fois dans le cours déjà qu'une fois c'est suffisamment pénible et je ferai dans H-S je le ferai à fond avec toutes les estimations de commutateurs etc bon alors H-1 donc la probabilité que je fasse des erreurs de calcul est proche de 1 mais on va quand même tenter alors vous dites je prends la dérivée dans L2 alors je vais mettre un demi pour ne pas m'emmerder avec les deux la dérivée de l'intégrale dans M2 c'est M c'est quoi la dérivée dans H-1 en plus je vais prendre la norme homogène mais bon on va faire comme si vous pensez que ce que vous avez c'est moins Laplacien moins 1 M fois M ça c'est la norme H-1 ok donc la dérivée c'est multiplier l'équation par moins Laplacien moins 1 M c'est parti et la dérivée seconde c'est l'opérateur moins Laplacien moins 1 je vais le mettre directement là qu'est-ce que vous avez vous avez l'intégrale de moins Laplacien moins 1 à divergence de gamma N au carré et je dis une bêtise parce que c'est moins Laplacien moins 1 M en effet c'est quoi c'est la dérivée seconde qui est moins Laplacien moins 1 appliquée à divergence de gamma M divergence de gamma M c'est-à-dire la forme quadratique associée à moins Laplacien moins 1 voilà donc c'est on peut écrire les choses comme ceci ou de manière équivalente c'est la norme H moins 1 de divergence gamma M parce que regardez la norme H moins 1 c'est la forme quadratique associée à moins Laplacien moins 1 mais la norme H moins 1 de divergence de gamma M c'est la norme L2 on dit que c'est des dérivés de fonctions dans L2 donc tout ceci en fait c'est des normes L2 donc ceci ça se majeure par c fois l'espérance de l'intégrale de M² donc le terme le plus méchant qui provient de la divergence de gamma M je le fais un peu vite parce que l'heure tourne vous voyez vous voyez qu'il se majeure son ordre de grandeur c'est c0 fois l'intégrale de M E de M² mais on ne peut pas se contenter de juste dire ça donc ça c'est l'ordre de grandeur mais si je commence à mettre des constantes il n'y a aucune raison que ce qui passait juste en disant que les IJ sont strictement plus grands que 1,5 de gamma transposé ça ne va plus passer juste parce que si je commence par remplacer 1,5 par une constante je suis mal barré donc c'est pour vous faire sentir de quelle taille cet objet est mais ce n'est pas assez précis pour faire une démonstration donc il y a plein d'écritures possibles de ce truc-là celui-ci est peut-être la plus compréhensible alors je ne vais pas m'apesantir sur tous les termes tous les termes gentils là où je trouvais la norme L2 je retrouve la norme H-1 je vais vous en montrer je vais vous en montrer quand même je ne vais pas tout le temps aller aussi vite et puis ce que vous allez avoir là c'est la norme H-1 fois la norme L2 alors je vais en faire un le H est assez trivial alors le HM HM ce sont des calculs que je serai amené à reprendre au moment de l'unicité des solutions en viscosité c'est pour ça que j'essaie de vous faire comprendre pourquoi c'est vrai donc la partie en HM HM c'est moins la place 1-1 de HM contre HM en d'autres termes c'est moins la place 1-1 de HM par moins la place 1-1 de HM c'est la norme L2 de moins la place 1-1 de HM c'est simplement les matrices c'est une matrice symétrique pensez à une matrice symétrique et vous faites ce calcul là et donc qu'est-ce que vous avez vous avez la norme de HM dans H-1 au carré en fait oubliez même les moins 1 demi passez de là à là directement et donc vous êtes dans H-1 vous multipliez par une fonction régulière et la multiplication par une fonction est une opération continue dans H-1 donc c'est simplement de dire que ce terme là il se majeure par ceci bon alors si vous n'êtes pas très familier dans la mesure de ce que ça fait de multiplier une distribution dans H-1 par une fonction régulière c'est des choses standards qui ne présentent pas grande difficulté je le fais une fois pour que vous voyez que c'est pas difficile et donc le plus simple c'est de se ramener à des espaces de dire que H-1 c'est le dual de H1 donc je vais peut-être écrire les choses ici on n'est pas obligé d'être familier avec ce genre de choses mais ça ne présente pas de difficulté particulière alors donc là c'est donc là il y aura le Valj tous les autres termes ils vont être comme ça alors pourquoi c'est vrai et bien HM dans H-1 c'est le sup de l'intégrale de phi de HM pour gradient phi dans L2 mesuré par 1 à nouveau je ne parle que de normes homogènes en doublé et constante on s'en fout et donc ça se majeure par la norme H-1 fois le sup de phi H dans H1 étant entendu que gradient phi est majoré en normes L2 que phi dans H1 est majoré par H1 en d'autres termes quand vous êtes dans des espaces négatifs et que vous voulez voir l'effet dans l'opérateur de multiplication le plus simple c'est par dualité l'opérateur de multiplication est auto-adjoint donc de dire qu'il est borné dans un espace négatif c'est-à-dire qu'il est borné dans l'espace dans l'espace négatif L dual ici à savoir H1 et c'est juste vous voyez que il vous faut comprendre ce que c'est gradient phi H c'est gradient phi fois H gradient phi dans L2 H est borné plus phi gradient H phi est dans L2 et gradient H est borné donc la multiplication opère bien donc c'est totalement standard pensez dualité et vous n'êtes pas de soucis alors ça c'est le H on comprend pourquoi ça marche ben regardons le divergence BM donc vous avez un divergence BM et que vous intégrez contre un moins laplacien moins 1 bon vous faites l'intégration par partie ça vous fait du BM gradient de ceci bon là vous remontez de deux dérivées vous en prenez une c'est comme si vous avez remonté d'une dérivée et donc ceci ça se majeure par une constante M dans L2 gradient de moins laplacien moins 1 M dans L2 regardez vous allez en fourrier vous verrez tout de suite de quoi il s'agit et ça c'est la norme H-1 modulo à nouveau toujours les constantes donc H-1 et c'est exactement ce que je vous avais annoncé donc voilà comment mon majeur alors vous voyez que maintenant si j'avais pris des H-S je serais des opérateurs fractionnaires il faudrait faire un peu attention à ces évaluations d'opérateurs mais ça se fait il y a des petites estimées de type commutateur pour que ça se fasse simplement mais rien de très compliqué je serais obligé de le faire plus tard donc on commence par la partie plus standard alors bon le privilège de là c'est d'avoir accumulé beaucoup d'expérience avec ce genre de calcul et des trucs comme ça ne vous affoie si ça ne vous paraît pas aussi évident que j'ai l'air de considérer que ça l'est c'est parce que vous n'avez pas l'expérience que j'ai accumulée ce que je veux dire donc vous pouvez tenter de refaire les calculs tranquillement si vous avez un problème avec les calculs vous m'en parlez je les reprendrai plus en détail mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de difficultés méthodologiques ou mathématiques profondes juste une question d'expérience de calcul alors le dernier terme qui reste quel est-il ben oui c'est toujours pareil c'est le Aij ah je vais faire trop vite et je vais me planter donc vous avez un moins la place c'est un moins 1 un Dij Aijm bon alors ça c'est typiquement vous voyez de quoi il s'agit alors il me manque un moins 1 Laplacien moins 1 M voilà je préfère bon alors le Aij je peux le mettre un peu où je veux parce que tous les termes sont plus simples donc je vais avoir je vais garder un Aij Dijm je fais passer un Di moins laplacien moins 1 M ok alors typiquement ce qu'il faudrait faire et que je ne vais pas faire à cette heure-ci c'est un Di de moins laplacien moins 1,5 en fait c'est c'est une transformée de RIS M et faire placer un moins laplacien 1,5 faire le commutateur avec Aij et dire que vous avez un Dij de moins laplacien donc je dis semblable modulo des termes d'ordre inférieur un Dij de moins laplacien moins 1,5 M voilà et donc là maintenant on est ramené à quelque chose qui est du même type et le Aij je vais dire que c'est supérieur à nu fois l'identité plus gamma gamma transposé et le gamma gamma transposé ça fait exactement le terme dont je suis en train de parler modulo des commutateurs dans lesquels je ne veux pas trop rentrer à cette heure-ci il est 10h50 grand-de-six donc ce que je prétends c'est que ce terme-là et vous voyez que là j'ai le terme Aij alors le carré qui est là j'ai j'ai un 1 qui est ici c'est les c'est les constantes c'est vraiment pas le point le plus important ah oui donc il y a un 2 ici il y a un 2 devant là et donc ce que vous allez avoir c'est un terme que vous pouvez réécrire de 36 manières différentes mais quand vous écrivez par exemple Di de moins la placine à moins 1,5 c'est pas comme ça j'en reparlerai la semaine prochaine parce que là je verrai vraiment beaucoup trop vite donc ça c'est le gradient au carré de moins la placine à moins 1,5 je vous l'ai présenté ça c'est équivalent à la norme L2 donc ça c'est toutes les toutes les transformées de RIS et tout ce bazar là donc ça je vais le refaire tranquillement mais ce que vous allez avoir c'est plus 2 fois donc ce terme en IJ parce que là aussi il y a des là c'est un moins la placine moins 1 de divergence de gamma M ou un moins la placine moins 1,5 de divergence de gamma M et donc ce qu'il faut faire c'est commuter le gamma et le moins la placine moins 1,5 bon alors ça ce sont des commutateurs qui sont régularisants d'ordre 1 donc il va falloir que je vous en dise un peu plus là-dessus mais c'est assez standard et donc je vais me contenter de dire aujourd'hui que c'est un 2 2 IJ 2 IJ de DI de moins la placine moins 1,5 puis je vais surtout réfléchir à voir si on peut se passer le plus possible d'estimer de type commutateur mais dès qu'on travaille avec des sobrières négatives on va être obligé de commuter les opérateurs qui sont cachés derrière la norme ici moins la placine moins 1 derrière la norme avec l'équation c'est presque avec les alors si l'équation est à coefficient constant il n'y a pas de commutateur mais autrement on est obligé d'un peu regarder ces commutateurs bon alors j'essaierai d'expliquer ça le plus simplement possible la semaine prochaine et donc à nouveau on dit que 2 A IJ est supérieur à gamma gamma transposé IJ plus nu fois l'identité et donc la moralité c'est qu'on arrive exactement au même type d'inégalité dans H moins 1 que dans L2 ou dans Lp qui est de dire que D sur DT de M de l'espérance de M dans H moins 1 au carré plus l'espérance alors c'est toujours un cran quand j'avais L2 ici j'avais gradient M là j'ai gradient moins 1 M le cran au-dessus c'est l'intégrale de M2 donc c'est un plus un nu et majoré par C fois l'espérance de l'intégrale de M H moins 1 carré donc avec Ronval on a bien l'unicité dans H moins 1 et on a bien un tout petit effet régularisant qui est lié à la diffusion bon alors je désolé je je n'avais un peu oublié que même dans H moins 1 il fallait un peu travailler donc là je l'ai fait vraiment très vite donc je vais le reprendre en essayant de le simplifier le plus possible il ne faut pas que ces difficultés sur lesquelles je suis allé très très vite à la fin ne vous fassent oublier que les démonstrations dans L2 voire dans Lp sont faciles on applique la formule de Ito on lit on estime les trucs et grâce à l'hypothèse de structure que le Aij est définie positive par rapport au gamma gamma transposé tous les termes stochastiques sont majorés et on a une bonne estimation qui est à la fois une estimation d'unicité mais aussi une estimation de stabilité qui se transformera en estimation de continuité pour les fonctions valeurs dont je parlerai la semaine prochaine si je ne perds pas trop de temps dans ce petit mini déluge technique alors tout à l'heure tout à l'heure c'est-à-dire dans un quart d'heure exposé l'orateur est déjà là et et on il ne se déroule il ne se déroule il ne se déroule Sous-titrage ST' 501